L'intérêt de cette activité pour nous, c'est qu'elle correspond à deux piliers de nos activités. Le premier pilier, c'est l'échange et la connexion. Le deuxième pilier, la connexion. Et du coup, nous avons été approchés par les organisateurs de la Conférence pour venir être co-organisateur et facilité par KPRS, qui est des Pays-Bas, et qui a facilité la mobilisation de nos membres à travers les 15 pays pour venir participer à ces essences. L'intérêt pour nous aussi, c'est que ça nous permet d'aborder des sujets qui portent sur la paix et la justice, centrés sur les personnes. On est en Afrique aujourd'hui, où il y a plusieurs foyers de tension. Et comme je le disais dans mon adresse tout à l'heure, l'un des objectifs conditionnels des ODR, c'est la construction de la paix. Mais aujourd'hui, on voit bien que la paix est plus que nécessaire. Les guerres par-ci, les guerres par-là, les divisions par-là, l'essai mis en violent. Et donc, on ne peut pas faire du développement dans des contextes comme ça. Et du coup, il est important de travailler sur des approches qui permettent de pacifier les peuples, qui permettent d'asseoir les bases du monde durable. Et c'est pour ça que nous, en tant que réseau des plateformes de ONG et de l'Association d'Afrique à l'Ouest, nous avons trouvé un intérêt d'être partie prenante à ces assises-là. Et nous avons amené nos membres pour qu'ils échangent sur les pratiques de nos membres, les défis auxquels on est confrontés, et puis pour challenger les approches qui sont développées dans les autres pays en matière de paix et de justice. Le choix du Sénégal, moi je dirais que c'est aussi une gratification pour l'effort et l'engagement du peuple sénégalais à maintenir la base d'une démocratie qui est un gage du développement. La démocratie, pas uniquement élective, mais la démocratie participative, telle qu'on l'a vu lors des élections présidentielles. Et ce que vous avez fait, la semaine est pleine. Et donc je crois que venir ici, c'est un symbole que lorsqu'il y a la paix quelque part, il y a le respect de la démocratie quelque part, tout le monde va y arriver, tout le monde va venir. Et donc je pense que c'est gratifiant pour le peuple sénégalais. La deuxième raison, c'est qu'on a choisi Goré, qui est un symbole pour tous les Africains. Quand on parle des méfaits, du colonialisme, de l'esclavagisme, même au-delà de ça, quand vous voyez dans la salle toutes les figures qui sont rousses là-bas, il y a du travail de fait. Et en mémoire de tous ces investissements qui ont été faits, il était opportun de choisir le centre pour venir montrer que malgré notre diversité, il y a des pays dans lesquels on peut se retrouver, pour se connecter, pour parler de paix, et de paix durables qui égagent du développement de notre continent et de notre monde. Le plaidoyer que nous lançons en tant qu'organisation de la société civile, c'est que pour construire un monde paisible, on doit vraiment avoir une approche inclusive, une approche sans aucune exclusion. Deuxièmement, on ne fait pas le développement pour les politiques, on fait le développement pour le peuple. Et on ne peut pas faire du développement sans associer le peuple ou sans écouter le peuple. Et donc le plaidoyer que nous lançons, c'est que nos gouvernements doivent mettre au centre de leur offre politique l'aspiration des peuples. Et tenir compte du désir, du ressenti et de l'expression des peuples dans les choix qui sont faits en matière de gouvernance politique. Et ce qu'on voit aujourd'hui est décevant, pas uniquement l'Afrique, mais essentiellement l'Afrique. Les choix politiques qui sont faits ne sont pas de nature à offrir des solutions qui permettent au peuple de satisfaire leur besoin. On fait des choix politiques qui permettent à une minorité de s'accaparer les ressources du pays. Mais on ne fait pas des choix politiques qui contribuent au bien-être de nos peuples. Et en cela faisant, il y a un exemple du Sénégal. Par l'insuffisance, que c'est au peuple qu'appartient le pouvoir, c'est au peuple qu'appartient le dernier moment. Et donc, je crois que le plaidoyer, c'est que nos gouvernants doivent comprendre qu'il ne sert à rien de chercher à offrir, à faire des choix politiques qui ne contribuent pas au bien-être. Tant qu'on ne tienne pas compte des besoins du peuple, les choix politiques et les hommes politiques se l'ont sans effet. Et c'est pour ça que notre plaidoyer en tant que l'Association de l'Association civile, c'est que nos gouvernants écoutent les raisons de l'Association civile, les associent, aux choix politiques qui sont faits, à l'évaluation de leurs politiques et à leur amélioration. Sinon, ça va être difficile. Ça va être difficile de contribuer efficacement au bien-être de nos populations. Aujourd'hui, on parle plutôt des sociétés civiles. Avant, quand on parlait des sociétés civiles, on voyait les associations, les organisations de développement, les organisations humanitaires. Aujourd'hui, on voit des activistes, on voit des collectifs de médias, on voit des collectifs de jeunes, on voit des groupes thématiques, des groupes spécifiques qui naissent et qui font partie de ces sociétés. Elles ont des approches différentes, elles ont des objectifs différents, mais l'ensemble de ces sociétés civiles-là est une force importante pour contribuer à jouer le rôle de tous les secteurs publics de nos pays. Sans ces sociétés civiles-là, il sera difficile d'avoir des politiques publiques qui satisfassent aux besoins de la population. Les critiques qu'on fait aux sociétés civiles, pour moi, c'est recevable. On a des sociétés civiles au sein desquelles on a des organisations bancales, des organisations qui sont peu professionnelles, des organisations qui font pas la réédition des comptes. Mais c'est comme dans le secteur public, dans le secteur privé. Les cas de corruption, les cas de manifestation, les cas de cabésides, des détournements, ils sont aussi dans le secteur public. Ils sont aussi dans le secteur privé. Et donc, ces critiques ne sont pas liées à la société civile. Elles sont liées plutôt aux hommes qui alimentent la situation. Et c'est pareil. Donc, les dispositions à prendre au niveau de nos états pour lutter contre la connexion, pour lutter contre la gâtesie, l'absence de rédition des comptes, tout ça, c'est des mesures qui vont concerner aussi bien le secteur public, le secteur associatif, que le secteur privé. Et donc, ces critiques, elles sont plutôt constructives pour nous. On les reçoit avec joie et on y travaille. Seulement, il faut que l'espace civique soit maintenu. Il ne faut pas chercher à user de la tyrannie pour empêcher les organisations de la société civile de s'exprimer. En cela faisant, on ne contribue pas à leur essor, on ne contribue pas à leur contribution efficace à l'amélioration des politiques européennes. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada